Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Louise Cazal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Tours. Bonjour Louise ! Bonjour ! Merci d'être là pour parler de l'égalité homme-femme dans l'Union Européenne. Cette émission sera diffusée en deux parties et aujourd'hui on va se focaliser sur la question de l'égalité professionnelle. Pour commencer, quelle est la place du principe d'égalité homme-femme dans le droit de l'Union Européenne ? Alors je vais vous donner les grandes lignes. Tout d'abord, le principe selon lequel les hommes et les femmes devaient recevoir une rémunération égale pour un travail égal est inscrit dans les traités européens dès 1957. Après, au fil des années, l'Union Européenne a souhaité intégrer d'autres domaines. Ainsi, le traité d'Amsterdam en 1999 introduit la promotion et la lutte contre les discriminations entre les hommes et les femmes dans les politiques européennes. La chaire des droits fondamentaux de 2000, elle, consacre un article à l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. En 2006, l'Union Européenne crée l'Institut Européen pour l'égalité homme-femme qui collecte des données, promeut l'égalité et favorise le dialogue entre les États membres. Et enfin, en 2009, le traité de Lisbonne pose la non-discrimination et l'égalité en principe fondamentaux du droit européen. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'Union Européenne met en place pour favoriser l'égalité ? Alors, en 2016, la Commission Européenne a adopté un engagement stratégique pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui va aller jusqu'en 2019. Les priorités de cet engagement sont de combler les écarts en matière d'emploi, de rémunération, de retraite et de prise de décision, d'éliminer les violences fondées sur le sexe et d'apporter son soutien aux victimes, et enfin de promouvoir l'égalité et les droits des femmes dans le monde. Je précise juste que pour cet engagement, 6,7 milliards d'euros ont été alloués par l'Union Européenne. Et est-ce que vous avez des exemples d'actions plus concrètes mises en place ? Alors oui, tout à fait. La Commission a notamment lancé le plan d'action sur l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Les 20 mesures de ce plan visent à soutenir des projets de lutte contre les stéréotypes et la ségrégation dans l'éducation, mais aussi dans la formation et sur le marché du travail, ainsi qu'à améliorer l'équilibre hommes-femmes dans la gestion et les processus décisionnels des entreprises. La Commission a également lancé des mesures pour l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Ces mesures législatives comprennent la modernisation de la législation européenne sur le congé parental, la rémunération pendant le congé, etc. En fait, c'est des mesures qui visent à une meilleure répartition des tâches domestiques entre les hommes et les femmes. D'accord. Et vous avez parlé du plan 2016-2019. On est en 2019, c'est bientôt la fin de ce plan. Est-ce que vous pensez que les résultats ont été positifs ? Alors, tout d'abord, selon Eurostat, au niveau de l'Union Européenne, 66,5% des femmes avaient un emploi en 2017. A titre indégatif, pour les hommes, ce chiffre est de 78%. Ce taux moyen d'emploi des femmes est en augmentation, puisqu'il n'était que de 62,1% en 2010. Eurostat révèle également que par rapport à 2016, il est en hausse dans tous les États membres. Après, le cadre se termine en 2019, donc il n'est pas encore fini. Les bilans n'ont pas encore été faits. Il faudra probablement attendre 2020, je pense, pour avoir des bilans plus clairs. Et à l'issue de ce cadre, est-ce qu'un nouveau cadre sera mis en place ? Alors, oui, probablement. Mais il faudra atteindre la constitution de la nouvelle commission après les élections européennes du 26 mai 2019. D'accord. Merci Louise. On se retrouve après la pause. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du Présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous abordons l'égalité hommes-femmes dans l'Union Européenne en se focalisant sur l'aspect professionnel avec Louise Cazal, volontaire en service civique à la Maison de l'Europe de Tours. Où en sommes-nous actuellement au niveau des inégalités à l'échelle de l'Union Européenne ? D'après les études réalisées par l'Institut européen pour l'égalité hommes-femmes, des avancées ont été réalisées dans plusieurs domaines, notamment la santé et l'éducation. En effet, on observe que les barrières pour accéder aux études supérieures pour les femmes ont largement été éliminées. Cependant, ces résultats restent différents en fonction des domaines. En effet, l'emploi, l'accès aux ressources économiques et financières ou au poste à responsabilité sont des problèmes majeurs. Les femmes gagnent en moyenne 16% de moins que les hommes pour un travail égal au sein de l'Union Européenne. A noter également que 45% des femmes européennes peu qualifiées occupent un emploi précaire, contre 26% pour les hommes européens peu qualifiés. Les femmes sont donc davantage exposées au risque de pauvreté et de précarité. Et les femmes sont également sous-représentées dans les postes à responsabilité, puisque uniquement 34% des femmes sont des cadres supérieurs au sein de l'Union Européenne. Vous avez évoqué le fait que les résultats sont différents en fonction des domaines. J'imagine qu'ils sont également différents en fonction des pays. Quels sont les mauvais élèves de l'Union Européenne ? Alors oui, tout à fait, ces résultats diffèrent d'un pays à l'autre. Mais tous ne sont pas mauvais élèves dans les mêmes domaines. Je vais vous donner quelques exemples. On observe quand même que c'est à Malte que les inégalités entre les sexes sont les plus marquées en matière d'emploi, puisque seuls 58% des femmes ont un emploi, contre 84% des hommes. A l'inverse, c'est en Lituanie, où 75% des femmes travaillent, contre 76% des hommes, que l'écart est le plus faible. Concernant maintenant l'accès des femmes aux postes de cadres supérieurs, la Lettonie, la Pologne et la Slovénie sont les trois pays européens qui se rapprochent le plus de la parité, avec des taux autour de 45%. A l'opposé, le Luxembourg, Chypre et la République tchèque sont les plus mauvais élèves, avec des taux autour de 20%. On constate donc que les inégalités sont encore marquées en matière d'emploi. Mais pas forcément dans les pays auxquels on penserait en premier. Le même problème existe également en politique. La Maison de l'Europe de Tours a réalisé une exposition sur les femmes au sein des institutions européennes. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, bien sûr. Cette exposition a été réalisée cette année, dans le cadre du festival Femmes en campagne. Elle est maintenant libre d'emprunt à la Maison de l'Europe. Donc pour cette exposition, on a sélectionné dix femmes qui ont ou qui travaillent encore au sein des institutions européennes. On a essayé de varier les nationalités des personnalités choisies, ainsi que les institutions européennes. Cette exposition présente notamment Catherine de Bolle, qui est la directrice d'Europol depuis 2018, et qui est la première femme à occuper ce poste. Ou encore Margrette Vestager, qui est commissaire européenne à la concurrence depuis 2014, et qui est notamment connue pour son combat face au GAFA. Mais ce ne sont là que des exemples, puisque bien d'autres personnalités sont représentées, notamment Simone Veil, Federica Mogherini, etc. Et sur la représentativité des femmes au sein des institutions européennes, qu'avez-vous pu constater lors de la réalisation de cette exposition ? Alors on a pu constater qu'au sein des institutions, la parité n'est pas toujours parfaite. Bien qu'il y ait de plus en plus de femmes qui soient représentées, le Parlement européen est l'institution qui accueille le plus de femmes, avec 37% de députées européennes. C'est mieux que la plupart des parlements nationaux, puisqu'on estime qu'en moyenne, ils accueillent 29% de femmes. Cependant, on peut espérer qu'après le 26 mai 2019, date des élections européennes, il y ait davantage de femmes qui soient représentées au sein du Parlement européen. Il reste encore pas mal d'inégalités. Pourquoi avons-nous tant de mal à y remédier, selon vous ? Alors je pense qu'il y a beaucoup de facteurs, mais certains d'entre eux sont culturels. Il a pourtant été observé que des réactions hostiles s'étaient développées au niveau mondial, mais aussi au niveau de l'Union européenne. En effet, dans certains États membres, les organismes de promotion de l'égalité dénoncent la pression politique accrue dont ils font l'objet. Il a été signalé que les niveaux des inégalités, d'intolérance et de discrimination sont à la hausse, dans un contexte qu'on connaît tous, où des discours populistes, souvent hostiles aux valeurs fondamentales, se développent au sein de l'Union européenne. Un peu partout. Quelles sont les attentes des citoyens européens aujourd'hui ? Alors, d'après les enquêtes d'Eurobaromètre, la grande majorité des Européens estiment que la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes est extrêmement importante pour une société juste et démocratique, mais aussi pour l'économie et pour eux personnellement. La majorité estime en effet que l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes est inacceptable, d'autant plus qu'une autre étude estime que cet écart de rémunération coûtera au PIB de l'Union un montant estimé à 240 millions d'euros d'ici à 2030. Je voudrais juste rappeler que... Si rien ne change. Oui, voilà, exactement. Pour finir, je voudrais juste rappeler du coup que les citoyens européens ont jusqu'en 8 mai pour faire entendre leur voix dans tous les domaines, et donc dans le domaine de parité homme-femme, en participant à la consultation en ligne sur le site Quelle est votre Europe ? D'accord. Donc vous pourrez retrouver le lien direct de la consultation en ligne dans la description de cette émission. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maison-europe-tour.fr. Merci Louise d'être venue aujourd'hui. De rien. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours-Centre-Val-de-Loire, centre d'information Europe Direct. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada